Il y a encore du chemin à faire dans la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Au moment de faire les courses, par exemple, pour acheter des produits identiques comme des shampoings ou des rasoirs, les femmes doivent payer plus que les hommes, c'est ce qu'on appelle la taxe rose. Reportage de Valentin Lecoq à Charleroi. Deux paquets de rasoirs de la même marque, un rose, un vert. Dans les rues de Charleroi, nous vous avons demandé les autres différences. Je sais pas si c'est quoi la différence. A l'intérieur, je crois que c'est la même, c'est la couleur qui change. C'est la même chose, sauf que le packaging, il est plus adapté à ce qu'on dirait une femme, parce que c'est rose. Si les rasoirs sont exactement les mêmes, les prix des deux paquets diffèrent. Le paquet rose comptait un euro de plus. C'est de l'arnaque. Donc les marques font plus de bénéfices avec les produits qui sont destinés aux femmes. C'est l'image que ça donne qui est négative. Pour un même produit, une femme et un homme n'ont pas accès à ce droit de se raser de la même façon. Une femme doit donner plus pour y arriver, juste pour avoir un emballage rose. Cette différence de prix, c'est ce que l'on appelle la taxe rose, un phénomène dénoncé par les associations féministes. Et ce, malgré la vigilance accrue de certaines marques, Myriam Benjatou de l'association Femmes de Droit. Certaines marques surfent tout à fait sur le pink washing et essayent d'avoir quelque chose de beaucoup plus lissé et d'éviter le bad bus par rapport à ça. Et en même temps, on a une augmentation d'un marketing de plus en plus genré. Les deux coexistent, mais je pense que la taxe rose payée par les femmes reste très importante dans les budgets annuels. Ces surcoûts sur des produits de consommation viennent s'ajouter aux inégalités hommes-femmes. En Belgique, les femmes ont en moyenne un salaire annuel inférieur de 23% à celui des hommes. En Belgique, les femmes ont en moyenne un salaire annuel inférieur.